Musique Comme vous savez, actuellement il y a des débats assez importants autour de la question de la race, de l'origine qui sature le champ politique français, qui mettent en jeu des questions autour de la citoyenneté. Il y a aussi des débats, d'ailleurs au niveau scientifique, qui sont moins connus, mais on parle aujourd'hui beaucoup du retour de la race en médecine ou en biologie. Et mon souci principal, c'était de prendre de la distance historique et d'essayer de comprendre un peu d'où venait cette catégorie de race, quelle était son histoire, en partant sur le temps long, c'est-à-dire à partir du XVIe, XVIIe siècle, en essayant de repérer les différents usages que la notion de race avait pu avoir dans des champs très différents. Ça peut être du côté de la noblesse, du côté de l'élevage, de tout un ensemble de champs, et surtout de comprendre comment à partir du XVIIIe siècle, elle rentre en histoire naturelle, dans ce qui sera ensuite l'histoire naturelle de l'homme et l'anthropologie, pour penser des différences à l'intérieur de l'espèce humaine, des hiérarchies à l'intérieur de l'espèce humaine, et comment elle rentre aussi dans le champ politique, pour analyser les sociétés politiques, ce qu'on retrouve aujourd'hui de manière extrêmement forte. Donc voilà, à un certain niveau, premier niveau, si on veut, ce travail, c'est un travail qui vise à faire une histoire comme ça de la notion de race et de ses inscriptions dans des systèmes de domination, des systèmes de pouvoir. À un second niveau, malgré tout, vous me direz qu'il existe beaucoup d'histoires sur la race et sur le racisme. Et l'objectif du livre, c'est aussi de prendre un peu de distance critique par rapport aux histoires habituelles sur cette question-là, parce qu'elle se focalise sur la question de l'altérité et de différence radicale. L'idée, c'est de dire que la race, c'est l'autre absolu, et le racisme vise à exclure cet autre, etc. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette position, qui est vraie en partie, occulte en même temps, tout un ensemble d'autres dispositifs de domination sur la race, et tout un ensemble de savoirs sur la race, qui pensent la race, non pas du tout comme une différence absolue, mais comme ce que j'ai appelé une altération, c'est-à-dire un écart, une déviation par rapport à une identité d'origine, soit sous la forme d'une quasi-pathologie, d'un écart par rapport à une identité d'origine comme ça, soit sous la forme d'une fixation, d'un archaïsme dans le développement d'une identité. Ce qui a des effets à la fois au niveau des savoirs, c'est-à-dire qu'il y a des savoirs particuliers sur la race pensée comme ça, et aussi au niveau des mécanismes de pouvoir, parce que cette altération, il faut la corriger, il faut l'améliorer, il faut la dominer pour la perfectionner, etc. Donc, à un autre niveau, mon histoire, elle se concentre sur ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'homme altéré, parce qu'on pense les races comme des altérations, si vous voulez, de l'homme, de l'humanité. Donc, c'est aussi un moyen de comprendre mieux les liens intimes qui existent entre un certain universalisme, un certain humanisme, et les discours ratios et des dispositifs politiques visant la race. Alors, il me semble qu'il y a une chose qui est très importante et que j'ai mis en avant, c'est le rôle méconnu du libéralisme et du républicanisme, mais surtout du libéralisme au début du XIXe siècle, pour faire rentrer la notion de race et les savoirs naturalistes sur la race, donc pensant les différences de race naturelles, à l'intérieur du débat politique pour analyser la société politique. Si vous voulez, au début du XIXe siècle, le libéralisme et le républicanisme en général aussi, considèrent que l'égalité de droit n'empêche pas des inégalités en termes d'aptitude naturelle, de capacité naturelle, et à ce moment-là, la notion de race va être investie par ses auteurs pour penser ces différents niveaux de capacité naturelle, d'inégalité naturelle, qu'on peut ensuite essayer d'ailleurs de travailler, d'améliorer, etc. De la même manière, ces auteurs sont obsédés par la question de la liberté comme nature de l'homme, la réalisation de la liberté comme nature de l'homme, et les différentes races ont été lues comme des obstacles, plus ou moins importants, dans cette réalisation de la liberté. Par exemple, la lutte des races, qui va servir à analyser la société, chez ces auteurs-là, est perçue comme une des raisons des blocages au niveau du déploiement de la liberté. Alors vous voyez bien les échos que cela peut avoir avec un certain nombre de questions contemporaines autour des questions justement du rapport entre certaines civilisations et certaines cultures et la capacité à être libre qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. L'un des points, à mon avis, central étant de bien comprendre que dans tous les cas, l'une des difficultés est liée au fait qu'on pense la citoyenneté à la fois comme quelque chose qui relève du droit, mais aussi quelque chose qui exige un travail. On devient citoyen et que dans ce travail, on va objectiver tout un ensemble de résistances, de blocages qui vont in fine être codés comme des obstacles presque justifiant le rejet de certaines personnes. Et ça, pour moi, c'est très important de comprendre cette question, y compris pour l'actualité, puisque, à mon avis, nous sommes un peu dans une situation similaire sur cet aspect-là.